Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibrachah, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 110e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un perek d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilkhot Shabbat, dans les lois du Shabbat au perek shéni, au deuxième chapitre. Il y a un principe dans la Torah que la Torah doit être une source de vie et pas du contraire de la vie. Nous allons développer en partie les lois du Shabbat par rapport à Sakadat Nefashot, par rapport à une personne qui serait en danger. Et que pour pouvoir échapper au pire, nous soyons obligés de transgresser le Shabbat sur quels principes et de quelle manière. Le Shabbat est repoussé par rapport au danger. C'est-à-dire que l'interdiction de travailler pendant Shabbat est repoussée si on a besoin de sauver quelqu'un qui se trouve en danger de mort. D'ailleurs, comme toutes les mitzvot qui sont repoussées par rapport au fait qu'une personne soit en danger de mort. Les faits rares, c'est pour cela. Cholé chez Yeshbos Sakana, un malade qui est en danger de mort et qui risque de mourir à cause de sa blessure ou de sa maladie. Au Simlo Koltzrahav, Bé Shabbat, on fera tout ce qu'il a besoin pendant Shabbat. Alpi Rofé Oumane, selon les consignes d'un médecin spécialiste, Shell Otomacom, qui se trouve dans cet endroit-là. Alors, il faut savoir que cette condition de Rofé Oumane n'est pas retenue dans le Shulchan Arouk. Le Shulchan Arouk amène l'avis que Yeshmi Cheomer, certains disent qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander un spécialiste, mais n'importe qui a un minimum de notion de secourisme, on va dire, et donc on peut tout de suite voir si quelqu'un est en danger ou pas. Maintenant, s'il y a un côté, ça fait que chez Ouz, Sarich, Lechalel, Allah, Veta, Shabbat, s'il y a un doute, est-ce qu'il y a vraiment besoin de transgresser Shabbat pour le sauver ? Et d'un autre côté, ça fait que chez Enot, Sarich, il y a un doute qui nous fait dire qu'il n'y a pas besoin de transgresser le Shabbat pour le sauver. Et si, par exemple, un médecin a dit que Lechalel, Allah, Veta, Shabbat, qu'il faut absolument transgresser le Shabbat et faire ce qu'il y a besoin pour le sauver, Et il y a un autre médecin qui dit chez Enot, Sarich, qu'il n'y a pas besoin de transgresser le Shabbat, alors on a un safèque, on a un doute, est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Ça s'appelle Safek, Sakhanat, Nefashot, et bien malgré tout, Mechalelim, Allah, Veta, Shabbat, on ne prend pas le risque, on transgresse le Shabbat, pourquoi ? Parce que c'est Svek, Nefashot, Doche, Veta, Shabbat, que même si on a un doute et on est peut-être à 50-50 capable de dire qu'il va vivre malgré qu'il soit dans tel état et qu'on ne soit pas obligé de transgresser le Shabbat, on ne prend pas le risque et on transgresse le Shabbat. Alors, Allah, Abed, Amadou, on a évalué, donc on a fait toutes les vérifications, Beyom à Shabbat, le jour du Shabbat, et on est arrivé à la conclusion chez Oud, Sarich, Lekach, Vekach, qu'il a besoin de cela et de cela, par exemple d'un traitement médical, Shmonayamim, pendant huit jours. Et donc, pour pouvoir lui préparer ce qu'il a besoin maintenant, il faut transgresser le Shabbat. En Omrim, on ne dit pas Namtin, on va attendre pour préparer le médicament ou ce qu'il a besoin, à Dairef jusqu'au soir, qu'aider chez l'Ole Khalel Alav, afin qu'on ne va pas transgresser sur lui, j'étais Shabbat, deux Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que c'est un traitement de huit jours, et à l'époque, on préparait les potions et ce qu'il y avait besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la même chose pour pouvoir prendre un médicament pendant Shabbat ou pas. Donc en tout cas, ici, il y a huit jours de traitement, et dans les huit jours, il y a obligatoirement deux Shabbatotes. Le Shabbat, où il a été diagnostiqué, et le Shabbat suivant. Alors, on ne se dit pas, bon, on va attendre Motsaï Shabbat, puisque de toute façon, c'est un traitement sur huit jours. Donc on va attendre Motsaï Shabbat. Comme ça, on ne va pas transgresser pour lui deux Shabbatotes. Et là, seulement, on commence à préparer ce qui est nécessaire, depuis le jour même, parce que si on ne va pas commencer maintenant, c'est possible qu'il va avoir des complications tout de suite. Et s'il le faut, on va transgresser sans Shabbatotes. Dans le temps où il aura besoin, Ve'yèche, Bo Sakana, et qu'il est en danger. Au Sfeq Sakana, où il y a doute de danger de mort, Mekhalelim, on transgresse le Shabbat. Ou Madlikim, lo etaner. On lui allume la lumière, s'il est dans un endroit sombre, et que le malade, ou bien ceux qui s'occupent du malade, ont besoin de lumière. Ou Mechabin, le fanav etaner. Dans le cas contraire, s'il y a besoin, on éteindra la lumière pour qu'il puisse dormir. Ve'yèche, Bo Sakana, et on va faire la Shrita pour lui. D'une bête entière, s'il a besoin, par exemple, immédiatement de manger de la viande, parce que dans la viande, il y a une consistance qui va lui donner des forces. Ve'yèche, on cuit du pain. Ou Mevashlim, on peut cuire un plat. Ou Mechamim, lo Hamim, on lui fait chauffer de l'eau chaude. Ben les Ashkoto, que ce soit pour qu'il boive. Ben les Rechitsat Goufou, ou que ce soit pour laver son corps. Clalochel d'Avar, voici le principe. Shabbat, les Gabés Cholés, chez Echbosakana, Areouke Chol. Le Shabbat, par rapport à un malade qui est en danger, c'est comme un jour de Chol, c'est comme un jour de la semaine. Les Chol, Advarim, chez Utsaich Laem, pour toutes les choses dont il a besoin. qui doit transgresser le Shabbat dans un cas de Pikuach Nefesh ? On a compris qu'on a le droit de le faire, par exemple de cuire. A qui revient cette tâche ? Lorsqu'on fait toutes ces choses qu'on a évoquées précédemment, donc de transgression du Shabbat, de Khilou le Shabbat pour un malade, Ça veut dire qu'on va s'habituer au Khilou le Shabbat et on ne va pas toujours faire la distinction entre ce qui est vraiment Sakhanat Nefeshot et ce qui n'est pas Sakhanat Nefeshot. Donc on va dire, tu vois, je me rappelle que la dernière fois, on a fait chauffer de l'eau pour le malade. Donc on ne va pas faire véritablement de distinctions qui vont pouvoir comprendre que c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc le Shabbat va devenir Kala Benem, quelque chose de moins ras-leurs-yaux. Et là, Aliédek Dole Yisrael Vechachmem. Mais il faut le faire par des grands et par des hachamim. Pourquoi ? Parce que eux, un, ils vont savoir quand est-ce le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un cas de Sakhanat Nefeshot. Et deuxièmement, ça va montrer l'exemple que Sakhanat Nefeshot, alors même un grand, il va transgresser le Shabbat. On n'a pas le droit de traîner et d'attendre. Concernant le Chilou Shabbat pour un Cholet comme c'est marqué, la Torah, elle dit, vous garderez mes commandements, que l'homme doit les faire et vivre avec eux, et ne pas mourir à cause d'eux. De là, tu apprends. Que les lois de la Torah ne sont pas une punition, ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Et ceux qui nient les explications de Chazal, les explications de Chachamim dans la Torah chez Belpé. Qui disent que cette manière d'agir, par exemple, de chauffer de l'eau pour un malade qui est en danger, ça s'appelle Chilou Lachem. Et c'est interdit. Ça veut dire qu'il dit sur le peuple juif, puisqu'ils se sont révoltés sur la parole d'Akadosh Baruch et ils n'ont pas voulu accepter la parole des Chachamim. Alors, je les ai donnés dans la main du Yetzalara qui va les faire tomber, comment ? par le fait qu'eux-mêmes ils vont s'imposer des lois qui vont les empêcher de vivre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y aura un cas de Sakhanat Nefashot, ils ne voudront pas transgresser le Shabbat par extrême piété, ce qu'il faut. Donc, le Chilou le Shabbat doit se faire, par exemple, par un Rav, pour que le Rav montre combien c'est important. celui qui souffre des yeux. Donc ici, on ne parle pas d'une simple conjonctivite, on va parler de quelque chose où il a par exemple une forte fièvre qui l'empêche d'ouvrir les yeux, etc. Il faut, pour être sûr que c'est Sakhanat, qu'il y ait un liquide qui coule ou des deux yeux ou de l'un des yeux. Ou bien, il a les larmes qui coulent tellement il a mal. Ou bien, il a du sang qui sort des yeux. Ou bien, il est très très chaud, il a comme une forte fièvre au niveau des yeux. Tout ce qui ressemble à ce genre de maladie. Dans tous ces cas, ça rentre dans l'ordre du malade qui est en danger. où on transgressera le Shabbat pour lui et on va faire tout ce qui est nécessaire pour sa guérison. Et ainsi, tout celui qui a une plaie à l'intérieur de son corps, partir des lèvres et à l'intérieur, c'est-à-dire que à l'intérieur de son corps, dans un des organes, il y a un problème. Ben Befif, que ce soit à l'intérieur de la bouche, Ben Bemehav, ou bien que ce soit au niveau du système de digestion, Ben Birvedo, que ce soit au niveau du foie, ou trolo, ou de la rate, au bichard, ou bien dans n'importe quel autre membre qui se trouve à l'intérieur du corps, on considère que c'est un cholé, il est en danger, pronostic vital, on n'a pas besoin d'avis médical pour évaluer la situation, pourquoi parce qu'on considère que c'est quelque chose de sérieux, que c'est une maladie assez grave. les fichards, c'est pour cela, on transgressera le Shabbat sans même évaluation, Amida avec un Aleph, c'est une évaluation, et la même chose, on nous dira, une plaie qui est sur le dos de la main ou le dos du pied, on considère que c'est comme une plaie intérieure, on n'a pas besoin d'évaluation, on transgressera le Shabbat pour guérir cette personne, et si quelqu'un a une fièvre à tel point qu'il a des frissons, que ça fait frissonner le corps, c'est comme une plaie intérieure, et on transgressera le Shabbat dans un tel cas, et la même chose, toute maladie, que les médecins disent que c'est une maladie dangereuse, il y a un pronostic vital, même si c'est une plaie qui se trouve sur la peau de la chair à l'extérieur, on transgressera le Shabbat selon leur dire, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire ils vont ordonner, véritablement ordonner, c'est ça qu'à Nath Nefashot, vous avez le droit de transgresser. Allah a abolé à nima chez le maïm, celui qui a avalé une sangsue. À ce moment-là, on lui fait chauffer de l'eau pour lui pendant le Shabbat, parce que c'est un des moyens d'éviter que cette sangsue fasse des dégâts, et on fera tout ce qu'il a besoin, comme médicaments et autres, parce qu'il est dans un cas de danger de mort. Celui qui a été mordu par un chien fou, ça veut dire un chien enragé, ou bien qu'il a été piqué par un rampant mortel, par exemple un serpent, à filou, aïa, safèek, memitim, safèk, en memitim, même si on a un doute, est-ce que vraiment c'est un serpent dont le venin est mortel ou pas, au simlo, on fait tout ce qu'il y a besoin pour le sauver. qu'il a été évalué par les médecins, de lui amener une figue, achat, une figue, il a besoin d'une figue sèche, et il y a dix personnes qui ont couru chacun il a mené une figue et donc on se retrouve maintenant avec dix figues ils sont tous dégagés de toute gravité de même s'ils ont amené un après l'autre a priori il n'y a que le premier qui a été véritablement actif puisqu'il a besoin d'une pas de dix mais puisque chacun l'a fait pour être celui qui amène alors c'est pas un problème même si avec la première figue qu'il a mangé il a guéri les autres sont venus au fur et à mesure amener des figues il n'y a pas de problème parce que tous étaient autorisés à le faire et donc s'ils l'ont fait c'est qu'ils l'ont fait dans un état d'esprit où ils voulaient sauver et ils étaient autorisés à le faire maintenant on parle ici d'un cas qu'il y avait un malade qui avait besoin de deux figues et là on a un cas de figure qui se présente on a trouvé deux figues mais qui sont dans deux branches différentes ça veut dire qu'il y a une branche une figue une branche une figue et donc il faut couper deux branches ce qui est interdit pendant Shabbat maintenant c'est Sakhanet Nefashot donc j'ai le droit de le faire par contre j'ai Vechalosh Girogrot j'ai trois figues qui sont sur une branche lequel couper est-ce qu'il faut couper celui qui a les trois figues mais je coupe qu'une seule fois ou bien étant donné qu'on n'a besoin que de deux figues je coupe la branche numéro un et la branche numéro deux on va couper la branche où il y a trois même si on n'a besoin que de deux comme ça ça ne va pas rajouter dans le fait qu'on est en train de récolter de cueillir et là on va couper une seule branche on ne va pas couper deux branches et donc c'est pas grave il restera une figue mais au moins on n'aura coupé qu'une seule branche et ainsi dans les cas qui seront des cas similaires quelqu'un qui est obligé de cuisiner pour quelqu'un qui est en danger de mort pendant le Shabbat et le malade il a mangé quelques cuillères et il reste maintenant le plat le plat il a été cuit pendant le Shabbat c'est interdit pour un bari pour quelqu'un qui est en bonne santé de manger ce qui reste de peur qu'on va faire quelque chose de pas très honnête on va dire puisque de toute façon je suis en train de cuire pour un malade je vais rajouter un petit peu aval maintenant il y a un cas contraire aval mais celui qui fait une Shrita pour un malade pendant Shabbat là je ne peux pas faire une demi-bête je suis obligé de faire la Shrita de toute la bête à ce moment là je n'ai pas de crainte qui va faire exprès de rajouter il n'y a pas à rajouter ici il y a une bête qui a fait la Shrita donc ce qui reste de cette Shrita celui qui est en bonne santé il peut manger parce que je ne peux rien rajouter qui aurait fait que depuis le départ j'ai un petit peu menti sur l'état des choses quand c'est un plat prenez un exemple je fais des pommes de terre on craint qu'il va rajouter 2-3 pommes de terre mais là pour la bête il n'y a aucun problème attention juste un petit point comment est-ce possible de manger de la viande crue alors il faut au moins faire la Melicha etc etc alors il faut savoir que d'après le Rambam celui qui fait la Melicha ça veut dire qui fait le salage de la viande et qui mange immédiatement pendant Shabbat c'est Moutar c'est basé et donc ainsi ce sera pour toute la Lachot quand j'ai transgressé je ne peux pas en profiter à la Hayoud maintenant nous allons parler du cas d'un malade qui n'est pas en danger un malade dont le pronostic vital n'est pas engagé par exemple qu'il n'est pas alité il peut marcher on fait tout ce qu'il a besoin à lier des goï par un non-juif qu'est-ce pas ? au Mrim les goï ils sautent l'eau on dira à un non-juif de faire par exemple chauffer de l'eau et il le fera les vaches l'eau de lui cuire ou les effotes ou bien de lui cuire au four ou les avires et foies mais les choutes les choutes ou bien d'amener un médicament même en passant d'un domaine à un autre ce qui est interdit pendant Shabbat du domaine privé au domaine public par exemple ainsi il a le droit de se colorer les yeux avec du crôle du crôle c'était donc jusqu'à aujourd'hui on utilise ça souvent pour du maquillage mais à l'époque ça servait à noircir un petit peu le contour des yeux et on utilisait ça comme une refoi comme un médicament même si il n'est pas en danger et si ce qu'il a besoin n'engage pas le fait que l'on doit faire un travail interdit même un juif pourra faire donc tout ce qui est nécessaire donc le fichar c'est pour cela on fait remonter les tendons des oreilles pendant Shabbat il arrivait des fois que les tendons des oreilles descendaient à peu près au niveau des joues il fallait faire une manipulation pour faire remonter ces tendons ou ma'alim ou ne caler ou ne caler alors c'est une manipulation externe au niveau de la poitrine pour a priori déplacer quelque chose qui gênait la respiration et le bon rythme cardiaque ou marzirim et à chever on a le droit de remettre une fracture ou une cassure c'est à dire faire une manipulation pour remettre les os en place et dans tous les cas similaires ce sera moutard ce sera donc permis puisque ça n'entraîne pas le fait qu'ils devront faire un travail interdit maintenant nous allons parler de la femme qui doit accoucher donc la femme qui est prête à accoucher quand elle s'accroupit pour accoucher elle est considérée en et on transgresse pour elle le shabbat on fait appeler une sage-femme même si elle doit venir d'un endroit à l'autre c'est à dire qu'elle habite en dehors de la ville elle va donc transgresser l'interdiction du trou on a le droit de couper le cordon on a le droit d'y faire un nœud et si elle avait besoin d'une bougie au moment où elle crie par les douleurs de l'enfantement on lui allume la lumière même si c'était une femme aveugle aveugle pourquoi parce que ça calme de savoir qu'une pièce est éclairée même si elle ne voit pas si elle avait besoin d'huile ou d'autres choses semblables on lui amène maintenant tout ce qui est possible d'amener en faisant un changement alors on fait un changement au moins symboliquement lorsqu'on déplace ces objets ou lorsqu'on les amène kegogne par exemple si elle doit lui amener une de ses amies un récipient qui contient ce qu'elle a demandé alors elle va par exemple l'attacher à ses cheveux au lieu de le porter normalement et si ce n'est pas possible mais via kegarka alors on amène normalement parce que la femme elle est considérée comme elle est en danger de mort et donc il faut faire ce qu'elle a besoin on n'a pas le droit de faire participer et donc faire enfanter une idolâtre pendant le Shabbat à Filou Bessakha pourquoi ? parce que c'est donner naissance à un idolâtre de plus alors il faut bien sûr remettre les choses dans leur contexte c'est une marade dont Avodazara à l'époque les idolâtres c'était des gens qui étaient immoraux qui étaient capables de faire des choses très très graves donc ils étaient complètement rejetés et on n'avait pas de contact avec eux aujourd'hui ce ne sera pas le cas on ne doit pas craindre qu'à cause de ça ils vont nous haïr parce que le Shabbat il est quand même plus important même s'il n'y a pas de Shabbat on ne le fait pas encore une fois parce que ici le point c'est donner naissance à un idolâtre on a le droit de donner naissance à la fille d'un Gertoshav c'est à dire que si il y a un Gertoshav je vous rappelle que le Gertoshav c'est un Kénani qui habite en Israël qu'il a une fille et cette fille elle doit accoucher alors on participe et on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse avoir son enfant pourquoi ? parce que le fait qu'ils aient accepté les Sheva Mitzot Bené Noach ça fait qu'ils font partie eux aussi de notre société puisque on a une mitzvah de leur donner la possibilité de vivre par contre on ne pourra pas transgresser Shabbat on demandera à quelqu'un d'autre de non-juif de le faire mais en tout cas il faut tout faire pour que l'accouchement se passe bien et que la maman soit en bonne santé et le bébé en bonne santé une femme qui est en train d'accoucher quand le sang commence à couler jusqu'au moment où elle va donner naissance à son enfant ou après qu'elle ait donné naissance à son enfant et pendant la période de trois jours qui suit l'accouchement on a le droit de transgresser Shabbat pour elle et on fait tout ce qu'elle a besoin soit qu'elle ait dit j'en ai besoin ou bien qu'elle ait dit et à partir du troisième jour jusqu'au septième jour si elle dit je n'ai pas besoin on ne transgressera pas Shabbat pour elle et si elle s'est tu 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 et si elle dit si elle dit qu'elle a besoin on a le droit de transgresser Shabbat pour elle on considère qu'elle est encore en danger à partir de sept jours jusqu'au trentième jour elle est considérée comme un malade dont le pronostic vital n'est pas engagé et même si elle a dit j'ai besoin on ne fera de travail interdit pendant Shabbat que par l'intermédiaire d'un non-juif encore une fois c'est pas un chûr de halakha ce sont des halakhod qui sont traités dans les poskhim dans les derniers décisionnaires dans le Shmira Shabbat qui est le cheta etc etc donc il ne faut pas tirer de conclusion halakhite de ce qu'on étudie ici dans le Rambam mais il faudra consulter le Rav dans le cas où il peut y avoir des complications après un accouchement etc etc on peut faire un feu pour une femme qui a accouché même si c'est l'été et qu'a priori il n'y a pas besoin de feu puisqu'il fait déjà assez chaud le feu ici c'était le moyen de chauffage parce que le froid c'est très difficile pour une femme qui vient d'accoucher et donc on a le devoir de faire qu'elle est chaud donc si elle a même un petit peu froid et qu'on est en été alors on allumera quand même mais par contre on ne fera pas un feu pour un malade qui simplement souhaite se réchauffer s'il avait fait une prise de sang c'était pas du tout une prise de sang comme nous mais c'était une saignée et donc maintenant il a froid on lui fait un feu on lui allume un feu pendant Shabbat même si on est au mois de Tammuz qui est le mois le plus chaud de l'année on a le droit de laver même à l'eau chaude un nouveau-né pendant Shabbat le jour où il est né après qu'on ait coupé le cordon ombilical même si c'est avec de l'eau chaude qu'on a chauffé pendant Shabbat alors c'est ça veut dire qu'on lui mettait une poudre et on lui on lui met ses langes parce que c'est un danger pour lui donc c'était pas seulement pour faire que ça soit un beau bébé mais c'était des soins qui étaient nécessaires comme les soins que l'on fait aujourd'hui immédiatement après la naissance et ainsi on a le droit de lui donner le bain avant la brite ou l'achar et après la mila ou bien le troisième jour de sa brite si ça tombe pendant Shabbat on a le droit de lui donner un bain avec même de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat parce que on considère qu'il est en danger bien sûr si on a la possibilité de faire cela avant c'est à dire de préparer l'eau chaude avant on le fera mais si ce n'est pas le cas alors il faudra le faire si une femme Dieu préserve s'est mise sur le siège d'accouchement le machbert c'est le siège d'accouchement va metta et elle est morte on amène pendant Shabbat un couteau même si c'est en passant par le domaine public ce qui est interdit et donc on ouvre le ventre et on fait sortir le foetus peut-être qu'il est encore vivant parce que si on a un doute sur la vie ou pas la vie ça repousse le Shabbat même si le foetus il n'est pas encore présumé il n'est pas de manière sûre vivant on prend quand même le risque de transgresser le Shabbat pour cela un foetus dans les 30 jours qui suivent sa naissance il n'est pas encore Barkayama on n'est pas sûr qu'il va vivre c'est la raison pour laquelle par exemple dans le cas où il faut faire un Pidjonaben on ne fait qu'après 30 jours parce qu'après 30 jours il est Barkayama ici a priori le foetus il n'est pas Barkayama peut-être qu'il est déjà mort dans le ventre de sa mère unité russe ou bien on n'a pas de certitude que quand on va le faire sortir il va vivre malgré tout ça fait que on fait ici une césarienne on fait sortir le bébé donc on veille on fait attention à ce qu'il faut tout faire pour préserver la vie pendant le Shabbat il n'est pas obligatoire on n'a pas l'obligation à chaque fois de prendre l'autorisation du Bedi et tout celui qui est avant qui se presse pour sauver quelqu'un pendant Shabbat alors c'est mieux alors le rabbin va nous donner un exemple il a vu un enfant qui est tombé dans la mer il va envoyer son filet et pour le faire monter de la mer même si en lançant son filet il a fait remonter des poissons avec s'il a entendu vu qu'il y a un enfant qui s'est noyé dans la mer où il a envoyé son filet pour le faire remonter et hélas il n'a pas réussi à atteindre l'enfant il n'a fait monter que des poissons il n'a aucune sanction parce que son acte il était permis s'il avait l'intention de pêcher il a envoyé son filet pour rattraper des poissons il voulait faire monter des poissons et il se trouve qu'il a fait monter quelques poissons mais aussi un bébé qui s'était noyé il est pataud même s'il n'a pas entendu qu'il s'est donc noyé puisqu'il a fait monter le bébé et que grâce à son acte qui était au départ un acte qui est censé être un acte interdit il a sauvé l'enfant alors à ce moment là il n'est pas tour donc il ne sera coupable de rien puisque ce qu'il a fait a permis de sauver la vie il y a un bébé qui est tombé dans un trou d'abord il y a un vrai problème de savoir est-ce qu'il est blessé ou pas mais il y a un autre problème c'est que le fait d'être enfermé ça peut faire très très peur à l'enfant à ce moment là en Ker Khulia on peut enlever un morceau de terre et le faire monter même si avec cet acte là c'est comme s'il faisait une marche s'il y a une porte qui s'est refermée sur un enfant et l'enfant est enfermé à l'intérieur on casse la porte et on le fait sortir même si quand il va casser il va faire des planches qu'il va pouvoir après utiliser pour un travail interdit et bien on a le droit de le faire pourquoi ? de peur que l'enfant ait très peur il soit effrayé et il va mourir qu'on craint que peut-être il n'aura pas la possibilité de sortir et donc qu'il va être victime de l'incendie même si par cela il va faire en sorte que maintenant il y a un sentier il y a un petit chemin pour arriver à l'endroit où il y a le feu ou bien que par le fait qu'il va éteindre ce feu là ça va dégager par exemple si c'était dans un endroit avec un petit peu d'herbe ou autre chose qui va dégager un sentier alors à ce moment là on pourrait penser que c'est interdit non comme il y a sfech sakanat nefashot on le fait et tout celui qui va être le plus rapide à sauver c'est quelque chose qui est louable il n'a pas besoin dans ce cas là de prendre l'autorisation du beddin dans tout cas où il y a un danger celui qui est victime d'un éboulement c'est à dire qu'il se retrouve en dessous plein de pierres et nous on a un doute est-ce qu'il est là-bas ou pas donc on va imaginer un cas il y a un bâtiment qui s'est écroulé il y a des gens qui sont en dessous les victimes ou pas en dessous les décombres ou pas mais on déblaye pour lui si on a trouvé finalement qu'il était vivant même si on voit qu'il est complètement écrasé et que c'est impossible qu'il va vivre et à ses blessures mais quand même on dégage on déblaye et on le sort même pour qu'il vive quelques instants maintenant j'ai déuléé et j'ai trouvé quelqu'un mais à ce moment là je dois vérifier est-ce qu'il est vivant ou pas on a vérifié jusqu'à l'endroit de son nez et de sa bouche et il n'y a plus de souffle on le laisse là-bas parce qu'il est déjà mort et donc on considère qu'il n'y a plus rien à faire le respect du Shabbat est le plus important si on a déblayé et on a vérifié on a vu que tous les cadavres qu'on a trouvé en haut du tas de de pierres ils étaient tous morts c'est sûr que ceux qui sont en bas ils sont déjà morts et là on dégage et on déblaye pour pouvoir être sûr parce que c'est possible que ceux d'en haut ils sont morts et ceux d'en bas ils sont encore vivants par exemple ils ont été dans une espèce de niche et ils arrivent à respirer si c'était une cour dans laquelle vivaient des non-juifs et des juifs même s'il y a un seul juif qui vivait parmi eux cent mille et donc les bâtiments se sont écroulés on va déblayer pour sauver le juif si il y en a un d'entre eux qui n'habite plus là qui a quitté ce groupe là et maintenant dans le groupe qui vivait dans ce dans cette cour il y a eu on va quand même déblayer peut-être que celui qui a été qui s'est séparé donc qui a été dans le nouvel endroit il est Israël et dans la cour initiale c'était des goïns donc tant que on n'est pas sûr du fait que la personne soit vivante ou morte on fera tout pour essayer de la retrouver tout ce groupe a quitté l'endroit où ils vivaient initialement pour aller s'installer dans une autre cour et au moment où ils étaient en train de déménager il y en a un du groupe qui a quitté donc ce groupe de copropriétaires on va dire comme ça pour aller dans une autre cour et là-bas il y a eu un éboulement on ne sait pas qui c'est là à ce moment-là on ne va pas déblayer pourquoi ? puisque tous sont partis de le premier endroit donc ça ne s'appelle pas qu'on est sûr que le Israël vivait de manière fixe dans le nouvel endroit et donc si de ce groupe-là il y avait un juif mais le nouvel endroit n'est pas avec certitude l'endroit où il était qu'à voix fixe parce que ce n'était pas encore l'installer et en plus de ça à ce moment-là il y en a un d'eux qui est sûrement de la majorité qui est parti alors on considère que puisque dans le troisième endroit il y a eu l'éboulement sûrement que c'est l'éboulement dont le non-juif est victime si la majorité de ces personnes-là c'était des Israéles même s'ils se sont tous déplacés de la cour initiale et il y en a un d'eux qui a au moment du déménagement lui a été s'installer dans une autre cour et là-bas il y a eu un éboulement mais ça crime parce que là on va déblayer puisque de la majorité il semblerait que ce soit un juif qui ait été s'installer là-bas alors je précise bien aujourd'hui que encore une fois ces halakhot ne sont pas actualisés avec notre situation il arrive des fois dans des situations humanitaires où des membres d'organisations de sauvetage israéliennes se rendent à l'extérieur d'Israël pour aller aider c'était le cas en Turquie il n'y a pas très 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 longtemps donc il faut bien sûr ne pas tirer halakha les maasé comment agir concrètement dans ces cas-là quelqu'un qui est marché dans le désert et il a perdu la notion du temps il ne sait pas quand est-ce que c'est le Shabbat alors il va prendre comme repère le jour où il s'est trompé donc le jour où il s'est trompé quel que soit le jour de la semaine lui il ne sait pas c'est quel jour de la semaine c'est le jour 1 il va compter 6 jours et il va sanctifier le 7ème jour et il va faire donc les bénédictions du jour du Shabbat et il va faire l'Avdala à la sortie de ce 7ème jour et chaque jour même le jour qui est considéré son Shabbat où il fait le Kidou chez l'Avdala il a le droit de transgresser le Shabbat pour pouvoir vivre afin qu'il ne soit pas en danger de mort sur le Lassot il n'a pas le droit de faire plus que ce qu'il a besoin pour vivre chez Kol parce que chaque jour c'est donc ici on parle de quelqu'un qui pendant 6 jours va faire le minimum de travail le 7ème jour il va faire Kidou chez Avdala en faisant le minimum de travail donc c'est un homme qui va vivre dans un ça fait que Shabbat dans un doute constant de Shabbat s'il sait qu'il est le 8ème jour depuis son départ ou le 15ème jour depuis son départ ce jour-là c'est sûr que c'est pas Shabbat selon le calcul qu'il a fait et donc il aura le droit de faire Demelachot ce jour-là parce que c'est sûr qu'il n'est pas sorti avec donc tous ces gens ces caravanes à l'époque les gens ils partaient en groupe ça s'appelait une Shabbat c'est sûr qu'ils sont pas partis pendant Shabbat donc le jour 8 le jour 15 le jour 22 le jour 29 c'est sûr que c'est pas Shabbat tous les autres jours à part cela il fera uniquement ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre maintenant on va parler d'une halakha qui concerne la guerre s'il y a donc des non-juifs qui ont fait le siège d'une ville où habitaient les juifs s'ils sont venus juste pour avoir de l'argent même s'ils viennent nous réclamer uniquement de la paille et du foin on sort contre eux armés et on va transgresser le Shabbat pour eux ici cette halakha là c'est une halakha de base qui est souvent amenée par le rabbi pour ce qui est du fait de donner les territoires occupés entre guillemets à nos ennemis on voit ici que s'ils sont venus et qu'ils nous réclament de la paille et du foin a priori presque rien mais qu'on est dans une ville frontière et que si ils vont conquérir cette ville frontière on risque de mettre en danger tout le reste des habitants ce qui est le cas en Judée Samarie souvent et ce qui était le cas dans la bande de Gaza et encore dans d'autres endroits alors parce qu'on n'a pas envie qu'ils s'installent et qu'ils mettent en danger le reste de la population par contre dans tout cas où ils sont venus pour prendre l'avis des gens c'est à dire qu'ils ne veulent notre peau ou qu'ils nous ont fait une action militaire ou bien qu'ils ont fait un siège comme cela sans a priori sans qu'on sache exactement pourquoi ils sont là alors on sort contre eux armés et on transgresse le Shabbat et c'est une milza pour chaque juif qui peut venir participer de venir de sortir et d'aider leurs frères qui sont donc assiégés et de les sauver de la main des goïms pendant le Shabbat et on ne peut pas attendre à Motsay Shabbat combien la vie et la protection du âme Israël est importante et lorsqu'ils auront gagné la bataille ils auront sauvé leurs frères même si c'est pendant le Shabbat ils ont le droit de retourner avec leurs armes à leur endroit d'où ils sont venus pendant le Shabbat afin que plus tard les gens ne savent pas découragés parce que s'ils disent on est venus on s'est mobilisés et ça a servi à rien on a été coincés pendant tout le Shabbat les gens ne vont pas venir donc c'est exactement le cas qui peut arriver par exemple en Eretz Israël ou dans des cas Dieu préserve où il faut intervenir la personne qui aura la possibilité d'intervenir elle interviendra et après elle rentrera chez elle il y a un bateau qui est en train de couler dans la mer ou bien une ville qui a été entourée par des gens ou bien par une crue c'est à dire qu'il y a un fleuve qui a débordé c'est une mitzvah pendant le Shabbat de sortir et de les sauver tout ce qui est possible de les sauver même si c'est une seule personne qui est poursuivie par des non-juifs ou par un serpent ou un loup ou un ours que l'ours le poursuit pour le tuer c'est une mitzvah de le sauver même si à cause de ça on va faire plusieurs menacrotes pendant le Shabbat même préparer arranger nos armes pour le sauver et ses moutards on a le droit de crier et on a le droit de faire des supplications pendant le Shabbat on peut même sonner des trompettes et du chauffard pour venir à leur aide par contre on ne peut pas faire des supplications concernant la peste alors ici il faut comprendre que normalement pendant Shabbat on ne prie pas pour nos malheurs c'est la raison pour laquelle même le Mishéberach de Shabbat lorsqu'on fait des bénédictions pour souhaiter la bonne santé alors on change la manière de demander la refouach les mains parce que normalement ce n'est pas un jour où on fait des prières personnelles on a le droit de faire le siège d'une ville non-juif et demi trois jours avant Shabbat et on fait des batailles contre chaque jour même si c'est pendant Shabbat jusqu'à qu'on réussira à prendre la vie même si ce n'est pas une guerre de mitzvah alors j'explique c'est quoi une guerre de mitzvah lorsque nous sommes partis à la conquête de la terre d'Eretz Yisraël on avait une mitzvah de conquérir la terre du Kenahani etc etc puis après lorsqu'on a été installé dans la terre d'Eretz Yisraël on pouvait faire Milchémet Réchout ça veut dire des guerres qui sont facultatives par exemple pour agrandir le territoire de la terre d'Eretz Yisraël donc là on parle d'une Milchémet Réchout si c'est Milchémet Mitzvah si c'est une obligation alors c'est sûr que ça repousse Shabbat mais là c'est Milchémet Réchout par exemple à l'époque de David il a comme ça étendu il a fait des guerres où il a conquis des territoires mais c'était pas inclus dans l'Eretz Yisraël où on devait s'installer où on avait la mitzvah d'installer alors là on a quand même le droit de faire la guerre même si c'est Milchémet Réchout pourquoi Mipné Hashmo Alamdou parce qu'on a appris ça où c'est marqué dans la Torah Arideta c'est à dire que lorsqu'on fait un siège on doit aller jusqu'à qu'elle se soumette même si c'est pendant Shabbat je n'ai pas besoin de vous dire que c'est obligé et il amène une preuve et lorsqu'il a conquis Yericho vous savez avec les sept tours autour de la ville et là c'était un jour de Shabbat donc on voit que quand c'est Milchémet mitzvah on a le devoir de transgresser Shabbat pour cela voilà pour notre shiour on se retrouve très bientôt pour la suite de notre Limud et on le va et on le va de la ville